Après une séance d'ostéopathie avec traitement, manipulation sur le rachis cervical ou le rachis thoracique sur le haut du dos, nous vous proposons un ensemble d'étirements, de rééducation du trapèze qui est souvent à l'origine des blocages articulaires. Dans un premier temps, les doigts entrecroisés, derrière la tête, les coudes en arrière sur le même plan. Vous allez exercer une rotation du buste tout en gardant les pieds à plat au sol et le bassin bien verrouillé. Et on va avoir une rotation du sternum vers le côté droit. Vous allez le plus loin possible et dans un deuxième temps, le buste va s'enrouler en avant tout en gardant la tête alignée au dos. C'est vraiment le buste qui s'enroule. On se replace en position de base et on effectuera la rotation gauche-droite 10 à 12 fois. Deuxième étape, même position, inclinaison. Le coude se rapproche du flanc. On va avoir un écartement des muscles intercostaux du côté gauche et une contraction musculaire côté droit du muscle carré des lombes. Une fois que nous avons incliné, nous exerçons en plus une rotation du buste vers la droite, du même côté. Étirement du trapèze. Dernière étape, vous vous placez cette fois-ci les bras en avant à l'horizontale. Doigts entrecroisés, paumes de main à l'opposé. Dans un premier temps, vous poussez le plus loin possible à l'horizontale avec les bras. Deuxième étape, c'est les épaules qui vont aller chercher loin en arrière. Donc les deux omoplates vont s'éloigner des mains. Vous allez faire le dos rond. Enroulez la tête en avant, la tête descend plus bas que les bras. Trois étapes. Chaque étape se fait en un souffle. On se repositionne en position de base. Et nous exerçons cette manœuvre 10 à 12 fois. On se repositionne en position de base.